Donc les Jeux Olympiques avaient lieu tous les quatre ans à Olympie, à partir de 776 avant Jésus-Christ, avant notre ère. Pour bien faire écho à cette dimension religieuse, malgré tout, que trouve-t-on à Olympie au 8e siècle avant Jésus-Christ ? Vous voulez parler des monuments ? Absolument. Oui, parce que bon. Alors il y a des temples bien sûr à l'intérieur d'Olympie. Bon aujourd'hui Olympie est quand même très très dégradée parce qu'il y a eu des tremblements de terre successifs à cet endroit malheureusement. Mais enfin on a retrouvé quand même les vestiges et les bases d'un temple de Zeus. A l'intérieur du temple de Zeus, une des sept merveilles du monde, la grande statue de Zeus créée par Philias. Et puis on a des temples d'Era, qui étaient donc la paraître de Zeus pour les Jeux féminins. Parce que les Jeux masculins avaient lieu en juillet, pardon, mais les Jeux féminins qu'on oublie souvent avaient lieu en septembre. Ils n'avaient pas lieu en même temps. Voilà. Donc à chaque fois, effectivement, il y avait des professions pour vénérer les dieux avant les Jeux et à l'issue des Jeux. Je te l'ai, on vient d'entendre le mot « trêve », ça c'est important, dans les semaines qui précèdent les Jeux Olympiques. Je voudrais quand même revenir, parce qu'il faut quand même voir qu'au tout début, il n'y a qu'une épreuve. C'est l'épreuve de la course du stade, qui est la course à pied rapide, on va dire, de la grandeur du stade à l'époque, donc près de 200 mètres. Et qui est finalement, c'est important, parce qu'aujourd'hui, quand on voit la course à pied et les courses courtes, on va dire, ça reste quand même des épreuves vraiment que l'on attend. Oui, bien sûr. Le 100 mètres, le 200 mètres, bien sûr. Donc il n'y avait qu'une course à l'origine. Et là aussi, c'est symbolique. Et c'est lié aux dieux. C'est-à-dire que le fait de frapper le sol, d'être en contact avec le sol, permettait à l'athlète d'être en contact avec les dieux aussi. Ça, c'est très important. Après, bon, effectivement, il y a eu un déroulement, on va dire, traditionnel à l'époque classique qui vient d'être évoqué. Mais très rapidement, il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolutions. Des épreuves qui ont disparu, des épreuves qui sont nées, comme par exemple, des courses d'âne, et qui ont disparu rapidement. On n'a pas aujourd'hui de courses d'âne. Donc une évolution qui a été très rapide. L'athlète sacré, effectivement, normalement, doit avoir lieu dès que les athlètes quittent leur propre cité, athlètes étrangers après, et au début, athlètes essentiellement, pour venir à Olympique. Alors le parcours est long, parce que quand vous venez par la mer, il y a les pirates, donc vous n'êtes pas sûr d'arriver. Et quand vous venez par la terre, eh bien, il faut marcher, enfin, on est à Daudan, sur quand même des kilomètres et des kilomètres. Donc à partir du moment où les athlètes quittent leur ville, on va dire, eh bien, normalement, il doit y avoir trêve sacrée dans le monde entier. Plus de guerres. Plus de guerres. Toutes les guerres s'arrêtent. Mais vous imaginez bien que ça n'est jamais arrivé. C'est une utopie. Toujours est-il qu'effectivement, cette trêve sacrée existait, et comme le disait l'interlocuteur précédent, et il a raison, la course d'oplite, donc, toujours arrivait en dernier, parce que c'était des athlètes qui étaient complètement nus, mais qui étaient armés, avec des boucliers, avec des casques et des jambières, et qui couraient. Et donc, c'était effectivement le symbole que les guerres pouvaient, les conflits pouvaient éventuellement reprendre. Voilà. Jean-Manuel Armand. Jélène, on parle d'Olympie, là, depuis des minutes, mais il y a d'autres jeux sportifs de l'Antiquité. Il y en a à Némé, à Corinthe, à Delphes. En quoi ils se distinguent ? Ils sont identiques ? Ils sont vraiment différents les uns des autres ? Alors, moi, juste, je t'apporte aussi une petite pierre à ce qui vient d'être dit. Bien sûr, le sport est absolument nécessaire dans la culture antique, on va dire, mais on voit quand même des différences dans les programmes, on va dire, et selon les années, et les réactions aussi des philosophes ou des historiens qui sont un petit peu différentes. Tantôt, on prône le sport et on le met davantage en avant, et puis tantôt, on revient quand même à quelque chose qui est beaucoup plus culturel, on va dire, dans les programmes. Bon, mais ça, c'est un petit détail. Alors, en ce qui concerne les Jeux, bien sûr, puisque les Jeux Olympiques avaient lieu tous les quatre ans, on ne restait pas inactifs pendant les autres années, hormis un tas d'autres concours qui avaient lieu dans différentes villes, et bien, il y avait effectivement, donc, les Jeux Néméens qui avaient lieu à Némé, comme son nom l'indique, dans le Péloponnèse, il y avait les Jeux Ismiques qui avaient lieu à Corinthe, et puis il y avait les Jeux Pithiques, donc, qui avaient lieu à Delphes. Voilà, c'est le même procédé qu'Olympique ? Alors, en gros, on va dire, c'est à peu près le même procédé qu'Olympique, c'est à peu près les mêmes épreuves, on retrouve à peu près les mêmes épreuves, avec à chaque fois quelque chose auquel je tiens, à laquelle je tiens particulièrement, et que j'aimerais bien, à la limite même, que ce soit restauré. Et en 2004, puisque vous avez fait votre introduction sur les Jeux 2004 à Athènes, et bien, ça avait été longuement évoqué, c'est le retour des concours dramaturgiques et musicaux à l'issue des Jeux athlétiques. Car à la limite, quand même, c'est l'esprit sain dans un corps sain, sinon on revient totalement aux Jeux Antiques, et il serait bien, finalement, de revenir aussi à des concours artistiques, qui viennent compléter les concours athlétiques. Jean-Manier, des exploits sportifs, il y a aussi une dimension politique, j'ai envie de dire, à ces rassemblements. Il faut imaginer qu'à Olympique, parfois, 40 000 personnes sont sur place pendant ces Jeux Olympiques, ce qui à l'époque était énorme, 40 000 personnes, c'est aussi, du coup, une opportunité pour des tribunaux. Bien sûr, c'est des gens qui arrivent de partout, des marchands, des politiques, tout le monde, et qui s'installent. Alors, ils ne sont pas tous installés, évidemment, confortablement, mais ils s'installent, bon, dans la plaine d'Olympie. Et donc, il y a, évidemment, une dimension politique. Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord les athlètes qui trouvent l'opportunité, quand ils sont vainqueurs, de faire une carrière politique, mais qui n'y avaient pas pensé auparavant. Et puis, inversement, il y a des politiques qui voudraient s'illustrer pendant les Jeux Olympiques, pour montrer, justement, la grandeur de leur cité. Alors, il n'y a pas que les politiques, d'ailleurs. Il y a les hommes connus, on va dire, les personnalités, y écrivains ou autres, et qui ont envie de se montrer à Olympie. À un moment donné, on se montre, on doit se montrer à Olympie, quelquefois, même éventuellement accompagnés. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça devient véritablement un événement très important, surtout quand ce n'est plus essentiellement les cités grecques qui participent, mais les pays du monde connu. J'ai l'air de Bonagnac, on parle d'un homme, une hongretonne, un grand athlète. J'en ai parlé dans tous mes bouquins, d'ailleurs. Absolument, j'imagine bien. Où sont les femmes athlètes ? Vous en avez parlé, je veux dire, des Jeux féminins, mais est-ce qu'elles ont le droit de participer à des concours sportifs ? Est-ce qu'elles sont autorisées à accéder aux tribunes, par exemple, à Olympie ? Quelle est la place de la femme dans ces Jeux Olympiques ? Alors, comme je vous l'ai dit, les Jeux féminins avaient lieu à Olympie en septembre, d'abord parce qu'il faisait moins chaud, et la course du stade, elles étaient censées courir uniquement, faire l'épreuve de la course du stade, qui était réduite, parce qu'on estimait que les femmes n'avaient peut-être pas la même force que les hommes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, de se tourner non pas sur les textes, parce que les textes ne nous apportent pas grand-chose, mais vers l'iconographie, qui nous a révélé quand même que les femmes, notamment animées, participaient donc à des courses de chars, qu'elles pouvaient être cochées, et non pas seulement propriétaires d'un attelage, d'ailleurs. Donc, leur entraînement paraît même être quotidien. Quand on voit, par exemple, des représentations, des rares représentations d'athlètes féminines de l'époque, extrêmement musclées, donc on voit bien qu'elles ont un entraînement régulier, il y a des femmes qui sont restées célèbres, comme par exemple la compagne de Ptolémée II, de Philadelphie, qui a été championne olympique. Donc, manifestement, la place des femmes et le sport féminin en général étaient beaucoup plus présents dans l'Antiquité qu'on l'a cru pendant très longtemps. Oui, mais des épreuves féminines, si vous voulez, on sait qu'il y en avait dans des concours moins importants. Là, on est quand même sur les concours principaux, et sur Olympie ou l'équivalent aimé, et donc là, maintenant, nous avons la preuve, avec les découvertes que nous avons faites, qu'elles participaient quasiment aux mêmes épreuves, c'est-à-dire javelots, disques, lancement du disque, éventuellement combat de boxe, et les courses de chars, qui demandent quand même une force extraordinaire. Donc là, on est quand même dans quelque chose de tout à fait nouveau. J'aimerais, Yeren. Oui, ce qui est important, enfin bon, parce que ça a été évoqué justement tout à l'heure, si je puis élargir, parce que ça me semble intéressant, c'est l'apparition des nutritionnistes et des médecins, notamment vers le IIIe siècle, puisqu'on arrive vraiment à un professionnalisme dans le milieu sportif, et quelque chose qui est de plus en plus organisé, avec des arnaqueurs, bien sûr, aussi, qui arrivent. Et donc, nous avons parlé dans la nutrition des régimes carnés, concernant Crotone, justement, et c'est vrai qu'il incurgitait beaucoup de viande, bon. Mais ces régimes ont touché également les coureurs, comme des coureurs comme Astyllos de Crotone, qui était lui aussi extrêmement célèbre, et qui, alors lui, ne devait manger que des bouillies, des légumes ou des fruits. Et il y a eu, on a retrouvé, des cas de procès assez nombreux, de ces coureurs qui arrivaient sur le stade complètement exempt, enfin, on va dire, et qui s'écoulaient, et quelquefois, qui mourraient. Donc, on a retrouvé, c'est intéressant de voir combien ces pseudo-nutritionnistes, finalement, auxquels les sportifs avaient affaire, et bien, étaient quelquefois tout de même suivis et condamnés. Vous pouvez aussi vous procurer, bien sûr, les premiers Jeux Olympiques de Viollene Vanagher. Vanagher, magnifiant, merci beaucoup. C'est un livre disponible aux éditions Sudon. Merci beaucoup. C'est pas sûr de vous écouter, le temps nous est malheureusement compté, mais ce sera, vous reviendrez.